Je dirais tout d'abord que je suis d'accord, il faut faire tomber les idées reçues. C'est ce qu'on essaie de faire. Les idées reçues aussi bien pour les jeunes que pour les anciens. Et on a l'expérience dans l'entreprise de réussite sensationnelle ou d'intégration sensationnelle de jeunes dans lesquels on peut se retrouver, même s'ils ont quelque part une vision différente du travail, ils apportent le travail différemment qu'on pouvait le faire dans notre génération. On a des points communs. On a un point commun qui est celui de la motivation. Quand on met des jeunes sur des challenges importants et avec un petit peu d'autonomie et de liberté, on obtient des résultats sensationnels. Je dirais que c'est la même chose pour les quinquagénaires. On revient de loin. Vous l'avez dit, on revient de loin. On revient pourquoi ? Parce que jusqu'à ces dernières années, notamment dans l'entreprise que je représente, on a toujours mis en place des départs anticipés. On a toujours trouvé des systèmes, voire des systèmes internes à l'entreprise, comme des congés de fin de carrière payés directement par l'entreprise pour faire partir les gens plus tôt, etc. Donc un jour, on dit maintenant c'est terminé, il faut qu'on revienne en arrière, il faut qu'on renverse la vapeur. Et au lieu de me demander à 50 ans quand est-ce que tu me fais partir, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire dans les 10 années ou les 15 années qui restent. Ce n'est plus tout à fait la même logique. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase-là, il ne faut pas se faire de l'union. Quand on a eu des années pendant lesquelles on a favorisé les départs anticipés, revenir en arrière de jour au lendemain, c'est difficile. Il y a tous les niveaux. Donc avoir des seniors dans l'entreprise, il faut déjà qu'ils acceptent de vouloir y rester et qu'ils n'aient pas l'idée de simplement s'en aller. Parce qu'on leur a dit jusqu'au soir aujourd'hui qu'on allait les faire partir plus tôt. Donc ce tournant, on le prend. On le prend à travers d'actions qu'on a pu mener dans l'entreprise, mais c'est des actions longues. Et ça commence à devenir intéressant dans les réactions des salariés. Je dirais aussi, et vous l'avez dit, qu'il faut vraiment faire de l'individualisation. Il n'y a pas du tout les mêmes problématiques quand on a des ouvriers en production que quand on a des cadres moyens ou des cadres supérieurs. La problématique est complètement différente. C'est vrai qu'il y a de l'ergonomie. C'est vrai aussi qu'il y a parfois des carrières longues, difficiles, et que le seul souhait des salariés, c'est de s'en aller le plus tôt possible. Donc les conserver dans des conditions correctes, ce n'est pas si facile que ça. Et là, les syndicats ne sont pas encore prêts de faire la bascule non plus, parce qu'ils ont leur remandant derrière, qui est leur... Simplement, les réactions qu'on a pu avoir avec la prolongation des carrières longues, des départs anticipés dans les carrières longues, qui, vous savez, vont être prolongés à partir du 1er décembre, mais dans des conditions beaucoup plus difficiles, parce qu'on rajoute au moins quatre trimestres pour certaines personnes. Ça a créé un certain remous dans l'entreprise, parce qu'ils étaient prêts à partir. Et puis on leur dit, maintenant, il faut travailler encore un peu plus, voire quatre trimestres, cinq trimestres de plus. Et quand on voit les réactions, on voit qu'on a du chemin à faire. Il faut dire aussi que du point de vue stratégique dans l'entreprise, notre souhait depuis 30 ans, 25 ans, c'est de faire diminuer la force de production. Donc il y avait un concours d'intérêts, quelque part, faire diminuer les forces de production sans plan social, sans à-coups sociaux. Sur ce point-là, par contre, au niveau du 2e collège ou du 3e collège, je pense que là, on a entamé une action intéressante qui consiste justement à leur donner des perspectives de carrière pour les 10 ou 15 ans qui viennent, et avec des actions de formation, avec des actions, avec du tutorat, par exemple, quelque chose de valorisant pour valoriser leur expérience. Et on travaille aussi pas mal sur la mixité des équipes entre les jeunes, les plus jeunes et les anciens, de manière à ce que chacun partage à la fois l'appréhension des techniques nouvelles qui arrivent et l'expérience, la culture de l'entreprise qui est très forte chez nous.